Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors c'est parti, on va voir quel signe va être effectué pour moi de juillet 2021. Je suis un petit peu à la bourre, mais c'est pas grave. Et ce sera les scorpions. Coucou les scorpions, j'espère que tout va bien pour vous. Donc n'hésitez pas, si vous souhaitez un tirage général ou en privé, me contacter juste sous cette vidéo. Vous aurez numéro de téléphone, mail et site internet. Donc on procédera par un tirage général, ensuite professionnel, sentimental. Et à la fin, on fera le bol tibétan, ok ? Donc allez, c'est parti. Qu'est-ce qui se passe pour vous mes scorpions pour ce mois de juillet 2021 ? Bon, il y en a sans doute qui partiront en vacances. Donc on va voir ça. Qu'est-ce qui se passe ? Un message important pour tous les scorpions, l'ascendance, lunaire, signe solaire. Que se passe-t-il pour eux pour ce mois de juillet 2021, mon ange ? Montre-moi s'il te plaît. Merci, 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 merci. Ok, on me montre ici la famille, ou l'aide à la personne. Il y a vraiment ici des contrats, des signatures, un engagement en lien avec tout ce qui peut être aide à la personne ou famille dans une situation un petit peu en dents de scie. Il y a quelque chose qui, un coup, ça va, un coup, ça ne va pas. Et là, on essaie d'arranger des choses par rapport à tout ce qui est contrats, signatures, engagement. Cet été, on se rapproche de sa famille. Donc peut-être ici des vacances pour certaines personnes. En tout cas, on se pose des questions. On doute, on se questionne ici. On a besoin, en tout cas, pour vous, mes petits scorpions, d'éclaircissement, de comprendre certaines choses. Il est question ici de retour d'une personne ou d'une situation. Quelqu'un qui revient. Pas mal de retard aussi depuis mars, avril, mai. Du coup, on essaye de s'éloigner de ces retards, de s'éloigner, de prendre de la distance aussi de tout ce qui est doutes et questionnements pour ce mois de juillet 2021. Il y a quelque chose ici d'inattendu qui arrive pour vous, qui apportera ici une nouvelle opportunité. Le problème, c'est que vous, vous dites non à quelque chose qui ne vous convient pas. Vous n'êtes pas OK avec quelque chose ou quelqu'un n'est pas OK avec quelque chose par rapport à cette nouvelle opportunité qui arrive pour vous. Par exemple, peut-être que vous avez envie de faire quelque chose et une autre personne n'est pas OK par rapport à ça. Ou vice-versa, vous voyez. Ici, on me parle d'engagement. On me parle de se rapprocher de quelqu'un ou d'une situation, peut-être des partenariats, associations au niveau professionnel. En doudedec, ici, on me montre un homme avec qui il y aura sans doute quelque chose au niveau professionnel, pas mal de communication qui vous apportera la joie, le bonheur et le succès, mais qui surtout vous rapprochera de vos convictions, que ce soit au niveau sentimental, mais aussi au niveau professionnel, d'une passion, de ce que vous aimez, ce que vous souhaitez. C'est vraiment vous baissez les... Vous ne baissez pas les bras, mais vous baissez les armes. Vraiment, ici, vous n'êtes plus dans la défensive. Vous avez un peu plus confiance en vous. On me parle ici qu'au niveau de la famille, vous serez éclairci, vous allez comprendre certaines choses, vous aurez des explications au niveau familial cet été. On me parle aussi d'éclaircissement et de déclic par rapport à tout ce qui est en lien avec l'aide à la personne au niveau professionnel. Il y a quelque chose qui revient du passé. Peut-être ici, une personne qui revient tout simplement en ex ou une ex et c'est inattendu pour vous. Tout simplement, ça peut être une personne qui revient à vous et c'est inattendu. Là, ici, il y a des contrats, des signatures avec une personne qui a une énergie comme frère, sœur ou qui a une énergie en tout cas comme telle. Ça peut être en lien avec l'entourage. En tout cas, ça amène chez vous une nouvelle opportunité, des contrats et des signatures. Peut-être un travail cet été de saison. Enfin, en tout cas, c'est plutôt positif. Mais vous, vous doutez pas mal. Vous êtes un petit peu dans une situation qui un coup ça va, un coup ça va pas. Et vous voulez vous éloigner de ces doutes et ces questionnements, mais vous n'y arrivez pas pour le moment. Je pense que des vacances, ça vous ferait du bien, du petit scorpion. En tout cas, ici, il y a une énergie quand même qui montre que vous avancez. D'accord ? Que vous voyez ces opportunités qui peuvent venir à vous. En tout cas, vous n'êtes pas dans le déni et ça, c'est plutôt positif. On va aller voir plus en détail qu'est-ce qu'il se passe pour vous, mes petits anges. Avec ce tirage. Vous vous sentez bloqué, là, dans une situation. Vous ne savez pas quoi faire. En tout cas, il y aura de la communication. Il y a quelqu'un qui pense à vous. Ça, c'est sûr. Bon, en tout cas, par rapport à tout ce qui est aide, tout ce qui est aide à la personne et tout ce qui est en lien avec la famille, il y a ici beaucoup de lenteur. Mais c'est des choses qui peuvent avancer. Petit à petit. D'accord ? Ici, on me montre que par rapport à tout ce qui est contrat, signature, engagement, en tout cas, vous vous retrouvez dans une situation où vous êtes dans la stagnation. Et du coup, besoin, en fait, qu'on vous aide, qu'on vous soutienne à vous libérer de cette situation qui vous bloque. Vous voyez l'instabilité. Non, pas la stabilité. La stagnation est tombée comme ça. Donc, là, on est à deux doigts de se libérer quand même de cette stagnation. Pourquoi ? Parce que vous allez couper en votre faveur quelque chose qui ne vous convient plus en lien avec une situation qui, un coup, ça va, un coup, ça ne va pas. D'accord ? On me parle ici d'éclaircissement, d'éclairage sur des nouvelles, sur des attentes que vous aviez par rapport à des courriers, des messages, des mails, des demandes peut-être que vous attendez. Là, il y a un déclic des éclaircissements par rapport à ça. Peut-être que cet été. On me montre ici un homme dans votre entourage. Donc, si vous êtes une femme, là, on me parle d'un homme, de rapprochement, de dame-sœur, de chimie, de choses fortes entre vous et quelqu'un d'autre. Si vous êtes un homme, ça vous concerne. Si vous êtes une femme, ça concerne un homme. Vous, un homme. On me parle ici malgré les doutes et les questions. En fait, il y a des doutes et des questionnements. Et ce qu'on me montre, c'est que vous, en fait, vous voulez apprendre des choses, vous voulez savoir, vous doutez sur cette certaine information que vous pouvez avoir. Là, il est question ici pour certaines personnes peut-être de formation, de se cultiver sur quelque chose en particulier. En tout cas, il est question d'avoir des nouvelles. Des nouvelles qui, du coup, vous mettront des doutes et des questionnements. D'accord ? En tout cas, il est vraiment question ici de savoir et de connaissance. Donc, on apprend des choses, on va dans... On se cultive, on apprend, on se forme. Enfin, peut-être que vous, vous pouvez former certaines personnes. mais en tout cas, vous avez un manque de confiance en vous à cause de ces doutes et ces questionnements. Donc, next, ces doutes, ces cerises de noir, ouvrez-le et la lumière pourra rentrer. Là, il y a de la nouveauté avec une situation qui revient à vous. Ça peut être une personne ou une situation en elle-même. Là, il y a de la nouveauté par rapport à ça. Écoutez vos ressentis et vos intuitions, c'est plutôt positif. Moi, j'ai l'impression ici qu'au mois de juillet, quelqu'un revient à vous pour créer, pour faire de nouvelles choses. On me parle ici de pas mal de communication qui est en train de grandir, fleurir, qui est en train de germer petit à petit. Et du coup, c'est plutôt positif. On me parle ici d'entretiens qui pourront peut-être aboutir en ce mois de juillet pour certaines personnes. Pas mal de communication par texto, courrier, mince téléphone. En tout cas, pas mal de conversations importantes pour aller vers la nouveauté. Donc, quelque chose arrive et c'est inattendu pour vous en ce mois de juillet 2021. Du coup, vous êtes en mode stand-by, en mode repos, réflexion, prise de recul. Pourquoi ? Parce que vous êtes dans la méfiance. Il y a encore ces doutes, ces questionnements d'y aller ou pas. J'ai une opportunité. Est-ce que j'y vais ou pas ? Je me méfie ? J'ai peur ? Est-ce que j'ai le droit ? Est-ce que je n'ai pas le droit ? Enfin, voilà. C'est un peu ces énergies-là. Vous avez toujours le droit dans l'égalité. Mais ne soyez pas dans le sacrifice. C'est le plus important. Bon, en tout cas, tout ce qui est en lien avec la négativité, le non, l'opposition, vous tournez le dos à ça. Vous dites, ok, toi, tu n'es pas ok avec ça. Ce n'est pas grave. En tout cas, c'est ce que je souhaite. C'est ce que je désire. Et je le ferai. Je ne serai pas dans le sacrifice. J'y vais. Je fonce. Je passe à l'action. Pourquoi ? Parce que vous n'êtes pas à votre place dans une situation en lien avec tout ce qui est contrat, signature et engagement. Dans un lieu, peut-être, ici, vous êtes perdu. Vous tournez en rond et vous cherchez la bonne direction. Sauf qu'il y en a qui vous mettent des bâtons dans les roues ou il y en a qui sont dans le conseil en disant oui, mais ce n'est pas bien, etc. Et en fait, si vous avez envie et que vous pensez que c'est bien et que c'est positif pour vous, pourquoi pas ? Ok ? Donc ça, c'est important de vous écouter. Là, il y a un changement, une transformation pour vous, en tout cas, qui arrive, surtout si vous êtes une femme et si vous êtes un homme sans venir avec une femme. On me dit, patience, pour vous, des choses aboutiront cet hiver et je pense que les choses avanceront cet été. Donc là, il y a vraiment de nouvelles opportunités pour vous, malgré quelques retards, ce sera plutôt positif, mais il y a une certaine indécision. Donc vraiment, faites vos propres choix, c'est important. En tout cas, il est question ici de lenteur dans la communication, dans ce que vous attendez, dans l'attente, dans les nouvelles, pour la nouveauté. Du coup, vous êtes en ce moment en prise de recul, prise de réflexion et en moment en mode stand-by. Là, il y a des vacances pour certaines personnes. Il y a un lien aussi entre les vacances et ce que vous souhaitez faire. Une stagnation par rapport à un homme si vous êtes une femme. Si vous êtes un homme, ça vous concerne. Besoin de communiquer, de parler, de dire ce que vous ressentez sur vos peurs, vos doutes et vos questionnements. Là ici, on me montre que vous allez en tout cas couper quelque chose en votre faveur et aller peut-être vers certaines formations. avoir le savoir et la connaissance, le fait d'apprendre, de se cultiver. Pour certaines personnes, il sera question de couper une situation pour aller vers des formations et pour d'autres, ce sera vraiment d'arrêter, de finaliser une formation et d'aller vers quelque chose de nouveau. Pas mal de contacts téléphoniques, pas mal de visio ou de domicile à distance, je dirais. vous tourner d'eau à tout ce qui est négatif, à tout ce qui ne vous convient plus. D'accord ? Parce que vous sentez que vous n'êtes pas à votre place dans une situation et du coup, vous décidez de bouger les choses, faire bouger les choses. Ok, ça je vous l'ai dit, patience, transformation. Alors, ça c'était le général, mes petits anges. Maintenant, on va aller voir le côté professionnel. Mais je crois que j'ai envie de prendre d'autres cartes. On va prendre celle-ci. Évolution professionnelle pour tous mes scorpions. Que va-t-il se passer pour eux professionnellement pour ce mois de juillet ? Mes petits anges, merci, 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 merci. Mon ordi, il a fait un truc bizarre. Alors, on me montre ici que vous allez user de votre intelligence par rapport à un homme qui vous contacte énormément par téléphone ou avec qui vous avez pas mal de contacts. D'accord ? Du coup, vous serez en mode stand-by, en mode repos et vous couperez quelque chose qui ne vous convient plus en lien avec tout ce qui est foyer, appartement, maison, villa, bungalow, tout ce que vous voulez. En tout cas, en lien avec le matériel, il y a quelque chose qui s'arrête, qui se coupe, mais avant ça, vous serez en mode repos. On me montre ici que vous, la consultante ou le consultant, vous allez du coup avoir pas mal de boulot, pas mal de travail et du coup, essayer de rééquilibrer les choses, de trouver un équilibre. On me dit ici qu'il sera question de justice entre le foyer et le travail. Là, il y a des non-dits, il y a des choses qui sont gardées en vous au niveau boulot, au niveau professionnel. Vous ne dites pas tout, vous gardez les choses pour vous protéger. On me parle vraiment ici que le repos que vous aurez, par exemple, si vous êtes en vacances, ce genre de choses, vous utiliserez ce repos mais vraiment avec intelligence. Vous voyez ? On me dit bien que c'est vous qui userez avec intelligence ce moment de repos que vous aurez. Vous l'utiliserez pour remettre vos idées en place et pour pouvoir avancer, pour faire des choix importants au niveau professionnel. Là, il est question de coupure entre un homme et vous. Si vous êtes un homme, ça en lien avec un homme. Si vous êtes une femme, ça en lien avec un homme. Ça peut être un collègue, ça peut être sentimentalement, ça peut être un ami. On coupe des choses au niveau professionnel et on ne dit pas. Là, il y a des non-dits. Ça peut être un homme aussi qui ne dit pas tout. En tout cas, il sera question de pas mal de contacts au niveau professionnel. Mais j'ai la sensation que vous, vous coupez quelque chose, mes scorpions. Pour remettre de l'ordre, la justice, en lien avec tout ce qui est foyer et maison. Ok. On va aller voir plus loin. Professionnel, qu'est-ce qui se passe pour mes scorpions ? Trois cartes. Au mois de juillet 2021. Là, on me parle ici de quelque chose qui revient et c'est inattendu pour vous au niveau professionnel. On me parle de changement, de transformation qui arrive pour vous. Quelque chose qui est en route, quelque chose qui est en chemin, qui vous mettra en mode stand-by, en mode repos et prise de réflexion. Du coup, vous passerez pas mal de contacts téléphoniques pour essayer de résoudre certaines choses et vous éloignez aussi des retards. Quelque chose qui va vous permettre de changer. D'accord ? Interne ou externe à ce que vous faites aujourd'hui au niveau professionnel. On me montre ici que vous éloignez de la tristesse, du mal-être pour pouvoir aller vers quelque chose de nouveau au niveau professionnel. On me dit bien ici qu'en allant vers la nouveauté, vous vous éloignez des blocages mais aussi de la tristesse. Pas mal de conversations, de communications face à face avec quelqu'un. Il peut y avoir pour certaines personnes des entretiens qui vous mèneront vraiment vers la mutation positive et bénéfique. Mais là, on est dans l'indécision. Est-ce que je prends l'avion ou pas ? Est-ce que je prends le train ou pas ? Est-ce que je pars ou pas ? Est-ce que je me déplace ou pas ? Là, il y a une indécision. Et en fait, la réponse ou plutôt le message, c'est de vous écouter et d'écouter vos ressentis, vos intuitions et de ne pas être dans le sacrifice mais de vous écouter. Donc, si vous ne voulez pas faire quelque chose, ne le faites pas. Si vous voulez faire quelque chose, faites-le. Mais écoutez-vous, c'est important. là, il est question de projet pour vous, mes petits scorpions. Un projet peut-être de faire des formations, ce genre de choses, apprendre, se cultiver. On me montre ici qu'en tout cas, vous serez soutenus, appuyés pour ça, pour aller vers la nouveauté, vers de nouveaux projets. Là, il y a certaines personnes qui peut-être effectueront certaines choses, des formations, en lien avec tout ce qui peut être enfant. Enfant, naissance, voilà. En tout cas, vous vous éloignez de la stagnation. Vous coupez quelque chose qui ne vous convient plus. Ok. On va aller voir maintenant le côté sentimental. Sentimental. Voix impériale. Ok. Sentimentalement, il faut aller vers la voie impériale. Ça ne vous parle ? Non. Allez, qu'est-ce qui se passe sentimentalement pour vous, mes petits anges, pour ce mois de juillet 2021 ? On me dit retrouvailles pour certaines personnes, amour passager pour d'autres, triangulaire encore pour d'autres, et âme sœur pour d'autres. Est-ce que ça vous parle ? Bon, là, il est question ici. qu'il y a une situation qui bloque. Donc, par exemple, soit vous êtes dans une situation où vous êtes avec quelqu'un, avec, enfin, en cohabitation ou en couple ou, voilà, en tout cas, proche d'une personne, mais il y a quelqu'un d'autre derrière. Du coup, pas mal de rivalités, pas mal de triangles amoureux pour certaines personnes, alors qu'il y a, en effet, ici, une relation avec qui ça peut être très éphémère. Ça peut commencer par un flirt. Est-ce que c'est votre answer ou pas ? C'est la question que vous vous posez. Là, il y a des doutes et des questions. Là, vous mettez un moment de temps de pause par rapport à cette situation. Vous voulez retrouver une atmosphère chaleureuse et vous étendue. Vous vous rapprochez du... Mais il y a quand même une attirance mutuelle et une alchimie entre deux personnes ici pour vous, les scorpions. Bon. Alors, attendez, je vais poser l'effort parce que c'est parti en freestyle. Évolution sentimentale pour mes scorpions. Qu'est-ce qui se passe ? Donc, évidemment, ça ne parlera pas tout le monde. changement, transformation, renouveau au niveau de tout ce qui est en lien avec les relations et liens karmiques, karma, je dirais, méchanceté. Là, on me dit prudence par rapport à une personne ne tomber pas dans son piège. Vous voyez, par exemple, quelqu'un qui essaye de revenir, qui va vous faire les yeux doux, nanana, nanana, mais vous savez très bien comment elle est cette personne, mais cette personne va essayer de dire j'ai changé, j'ai changé. En fait, bref, ce n'est pas vrai. c'est des mythos. Donc, méfiance parce qu'elle pourrait vous mettre dans une certaine solitude, un isolement et vous éloigner de certaines personnes. Là, vous voyez, on me parle d'un retour d'un ex ou d'une ex. Donc, méfiance. Moi, pour moi, je ne le sens pas. Là, on me parle ici qu'il faut que vous soyez patient. Là, c'est un test de l'univers, mes petits anges. Voilà, si vous avez vécu une séparation, une rupture, on me montre ici peut-être le retour de quelqu'un et on me dit que c'est un test de l'univers. On montre ici quelqu'un de jaloux qui pourrait être jaloux. On montre de la rivalité aussi du coup. Mais vous êtes protégés. Il y a vraiment ici une protection. en fait, j'ai la sensation que pour les personnes qui traverseront ce test, une personne derrière arrivera. D'accord ? Avec qui il y aura de l'amour, de la chimie, une protection divine. Ok ? Mais il y a des choses à régler, des choses à dépasser, je dirais. Pour d'autres, on me montre ici qu'il y a un renouveau pour vous par rapport à tout ce que vous avez pu vivre dans le passé, par rapport à tout ce qui a été malhonnêté, ruse, calculateur, calculatrice, piège dont vous êtes tombé. Ne retombez pas dans cet isolement que vous avez pu avoir parce que ça pourrait vous bloquer. Moi, ce qu'on me dit, c'est patience pour une rencontre envers quelqu'un. Vous avez juste besoin de vous séparer de la solitude, du silence, de l'isolement pour retransformer les choses. D'accord ? On montre ici quand même un amour envoûtant, passionnant avec une personne. Mais bon, là, il est question quand même de triangulaire. Pour certaines personnes, ça ne parlera pas à tout le monde. Mais on dit protégez-vous par rapport à tout ce qui est rivalité. Hommes, rivals, amoureux. Des gens qui pourraient vous appeler avec des numéros masqués. bon, en tout cas, ici, du coup, tout ce qui peut être rivalité pourrait amener de l'électricité dans l'air, je dirais. Donc, méfiance. D'où la prudence ici avec cette carte. Vous voyez ? En tout cas, je ressens quand même au niveau sentimental, un changement, une transformation, le retour d'une personne. Patience. J'ai la sensation que pour certaines personnes, vous êtes seul, isolé, où il n'y a pas trop de dialogue parce que peut-être que vous ne pouvez pas en avoir. On me dit patience parce qu'il y a le retour de cette personne. Donc ça, c'est un autre encore pour d'autres personnes. En tout cas, ici, on me parle de protection. importante. D'accord ? Et beaucoup d'amour pour certaines personnes. Donc, restez confiants, restez confiantes et patience. C'est important. Bon, je ne sais pas si ça vous a parlé. En plus, j'ai été coupée, j'ai dû répondre à un coup de fil qui du coup était en lien avec l'électricité. Donc, je pense que c'était un message pour peut-être des choses à régler par rapport à ça. Je l'attendais ce coup de fil. on m'a dit surtout si vous voyez un numéro en colis, répondez. J'ai répondu. D'habitude, je ne réponds pas. Donc, voilà. Allez, non, je ne vais pas prendre celle-ci. Du coup, je vais prendre celle-ci. Évolution sentimentale pour tous mes scorpions. Peut-être qu'il y en a qui vont devoir régler des choses en lien avec l'électricité là où vous êtes. Évolution sentimentale juillet 2021, scorpion. OK. Là, il sera question pour certaines personnes de rencontre lors d'une sortie. Vous allez douter est-ce que c'est mon âme sœur ou pas. D'accord ? Là, en fait, j'ai la carte de ce n'est pas votre âme sœur mais elle est à l'envers donc il est possible que ce soit. Le week-end prochain lors d'une sortie pour certaines personnes ce sera ici votre âme sœur. Vous voyez, elle est à l'envers. Ce n'est pas votre âme sœur est à l'envers. Du coup, ici, j'ai la carte de oui, c'est votre âme sœur. Donc, il y aura un lien fort avec une personne que vous allez rencontrer en tout cas pour les célibataires. Pour d'autres, si vous êtes ensemble ou avec quelqu'un, je veux dire, vous allez vous voir et vraiment, cette personne est une personne avec qui il y a une alchimie, une attirance forte. En tout cas, il est question ici peut-être d'âme sœur ou de flamme jumelle. Moi, je ne m'y connais pas au top par rapport à ça. En tout cas, ça montre qu'il y a de fortes énergies, une passion, le feu. Ok, on me dit que vous êtes prête ou prêt vraiment pour... par rapport à tout ce qui peut être sentimental. Il y a un changement positif ici qui arrive dans une relation si vous êtes avec quelqu'un. Sinon, en général, on me montre quelque chose de positif au niveau sentimental qui vous permettra de vous éloigner des dépendances affectives et du coup, qui vous amènera à concrétiser des projets, à récupérer la pièce du puzzle qui vous manquait et ça seulement si vous vous écoutez. Ok. il y a ici aussi des concrétisations de projets par rapport à tout ce qui peut être triangulaire et on me dit n'écoutez pas les autres. Donc, les conseils que les autres dans votre entourage peuvent vous donner, on me dit ne les écoutez pas. Il y a concrétisation de projets. En tout cas, s'il y a des discussions par rapport à des concrétisations de projets ou par rapport à un projet dans une triangulaire, on me dit n'écoutez pas les autres. Est-ce que ça vous parle ? Là, il est question de déménagement, de changer de ville, de bouger, de déménager pour certaines personnes. Donc, peut-être des vacances qui permettra ce déplacement. Pour d'autres, des déménagements, là, il est question de vie en commun. Alors, attendez, parce que là, on me montre ici de vie en commun. Huit mois, on me dit. Sauf que pour certaines personnes, ici, ça peut être des mensonges. Donc, ouvrez bien les yeux et méfiance par rapport à ce qu'on peut vous dire. Là, on me dit qu'ici, il y a des rencontres. Là, je parle pour les triangulaires. Ici, on me montre des mensonges par rapport à quelqu'un que vous avez rencontrés par un moyen de télécommunication. Il y a des mythos dans l'air. Je ne veux pas dire. OK. En tout cas, pour d'autres, il sera question de rencontres par le travail ou de nouvelles rencontres proches avec une personne qui aura peut-être un décalage au niveau de l'âge. D'accord ? On me parle d'hommes ou de femmes qui a l'essent plus clair que brun. ça m'intrigue. Vie en commun, mensonge ? Peut-être ici qu'il y a quelqu'un qui vous a parlé de vie en... Que quelqu'un ne vivait pas avec quelqu'un. Mais c'est des mythos. Il y a quelqu'un qui vit avec quelqu'un. C'est quelqu'un qui vous raconte sa vie par voie de télécommunication. Faites gaffe parce que là, mythos. attention au message au drapeau de vie. Ok. Bon, ça ne me para pas tout le monde. Vous n'êtes pas tous en triangulaire. Vous n'êtes pas tous infidèles. Enfin, bref. Allez, un message important pour tous mes scorpions pour conclure cette petite vidéo. Ah bah voilà, j'ai trois cartes. Voyage. Waouh. Ok. Bon, là, il est question ici de déplacement, de voyage qui se fera peut-être courant l'automne. Bon, après, début septembre, ça peut être aussi possible. Mais, il y a des contrats, des signatures qui vont se faire avec un homme peut-être plus âgé que vous. en lien avec tout ce qui est professionnel, le travail. On signe des choses ici. On parle de contrat de signature en lien avec tout ce qui peut être commerce, entreprise, professionnel, société. Avec un homme, si vous êtes une femme, en lien avec un homme. Si vous êtes un homme, c'est en lien peut-être avec un homme ou quelqu'un de la famille, même si vous êtes une femme. On s'engage, c'est quelqu'un en lien avec l'étranger. On peut me montrer ici un engagement avec quelqu'un de l'étranger ou dans une autre région proche de l'eau. Ça peut être une rivière, la mer, la plage, un lac. Et on retrouve l'équilibre ici. du coup, dans votre tête, dans vos pensées, vous retrouvez de belles choses. Vous vous sentez mieux au niveau professionnel. Surtout si vous êtes une femme. Il y a quelqu'un de fidèle qui va vous aider pour garder force et courage et pour déménager. Pour moi, ici, un déménagement. Il y a des nouvelles qui arrivent par rapport à ça, des solutions qui vont être retrouvées et vous retrouverez paix et sérénité, mais aussi libertade. libérées, délivrées. Je n'ai pas dit ça au début de la vidéo. On commence par ça et on finit par ça. Alors si là, le message, il n'est pas clair. Bon, allez, on va faire maintenant le bol tibétain. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, d'être là. Merci à tous mes abonnés, merci à toutes les nouvelles personnes qui me suivent. En tout cas, je vous remercie, vous faites vivre la chaîne. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à partager. et on va faire le bol tibétain pour un petit nettoyage et une petite purification. Fermez les yeux, on y va. J'invoque les anges et les archanges pour nettoyer, protéger, purifier tous les scorpions qui regardent cette vidéo de toute énergie négative, stress, angoisse, peur, blocage, mal-être, tristesse, burn-out, dépression, fatigue, entité, magie noire, maléfice, mauvais oeil, blocage, que tout ceci parte à la lumière, maintenant et tout de suite et soit transmuté en positif, maintenant et tout de suite. Merci, 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 merci. Faites-leur un soin énergétique sur tout leur corps astro, physique, aura, chakra, réalignez, rééquilibrez, tout ça. Maintenant et tout de suite. Merci, 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 merci. Entourez-les d'une bulle de lumière et de protection et activez leurs vibrations au maximum de positif, maintenant et tout de suite. Merci, 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 merci. Merci. Permettez à tous les scorpions d'aller vers le bon chemin, de faire les bons choix qui seront les meilleurs et positifs pour eux. Maintenant et tout de suite. Merci, 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 merci. Remplissez-les d'énergie positive, de vitalité et de chance. Maintenant et tout de suite. Merci, 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 merci. Voilà mes petits anges, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, vous aura parlé et aiguillé. En tout cas, n'hésitez pas à aller à la prochaine vidéo. Peut-être qu'il y aura encore des messages pour vous, moi je vous envoie plein de positifs et je vous dis à bientôt.